Bonjour, je suis Mathieu Delzy, conservateur du patrimoine au musée Condé, du domaine de Chantilly. Et aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi la deuxième partie des grands appartements du château de Chantilly, les appartements des princes de Condé. Alors, nous avons vu la semaine dernière que ces appartements se situaient dans le petit château Renaissance de Chantilly, celui que vous voyez à l'écran, au premier plan, qui est face au grand château qui a été reconstruit au XIXe siècle après les destructions révolutionnaires par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, après son retour d'exil dans les années 1870. Ce petit château Renaissance, lui qui demeure par-delà les destructions révolutionnaires, abrité au premier étage et abrite toujours les appartements des princes de Condé, mis en place à la fin du XVIIe siècle par le grand Condé, le cousin de Louis XIV, celui que vous voyez à gauche de l'écran avec son fils Henri Jules, et tous deux ont commandé à Jules Ardouin-Mansat, l'architecte de Versailles, leurs appartements princiers, donc au premier étage de ce petit château. Et puis, au XVIIIe siècle, dans les années 1720, au début de ces années 1720, c'est Louis-Henri, l'arrière-petit-fils du grand Condé, dont vous avez ici une effigie à droite de l'écran, qui a modernisé ces appartements en commandant notamment les boiseries blancs et orques que nous avons vues la semaine dernière et que nous allons revoir à présent. Au XIXe siècle, le dernier propriétaire de chantilly est Henri d'Orléans, duc d'Aumal, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui a hérité de la fortune et des biens des princes de Condé. Et celui-ci va restaurer ces grands appartements et les remeubler, étant donné que leur ameublement avait été confisqué lors de la Révolution. Alors, si on reprend là où nous en étions, nous avons vu la semaine dernière notamment la chambre de M. le Prince, le cabinet d'Angue, et puis juste après se trouve peut-être une des merveilles de chantilly, l'une des quatre singeries qu'on savait en France, c'est la grande singerie de chantilly. En fait, le château de chantilly conserve deux singeries. La petite singerie au sein des appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumal, une petite singerie qui date de 1735, et puis ici nous avons affaire à la grande singerie qui a été peinte deux ans plus tard, en 1737, par un fameux peintre animalier du XVIIIe siècle qui s'appelle Christophe Huet. En fait, c'est assez rare de conserver des singeries en France, nous en conservons uniquement quatre, deux au sein de chantilly, une troisième au château de Champs-sur-Marne, et puis une quatrième dans l'hôtel de Rouen à Paris. Alors, qu'est-ce qu'une singerie ? Une singerie, c'est vraiment la quintessence du décor XVIIIe, avec des singes, des petits singes, qui sont mis à l'honneur dans ces décors peints, des singes qui, vous allez voir, ont des activités humaines, s'habillent comme les hommes du XVIIIe siècle, et donc c'est un décor très fantaisiste, un décor plein de drôleries, mais qui regarde essentiellement vers l'Asie. En fait, on est dans ce XVIIIe qui nourrit ce goût pour l'exotisme, pour la mode extrême orientale, et à Chantilly, c'est notamment le cas parce que Louis-Henri, prince de Condé, qui a commandé ses appartements, et notamment ici, ses décors, était féru de porcelaine asiatique, de lac asiatique, de textiles aussi asiatiques, et il a voulu faire de Chantilly une sorte de paradis de la chinoiserie, en commandant aussi, en créant la manufacture de porcelaine de Chantilly qui copiait justement les procédures et les céramiques asiatiques. Et donc, on est dans cette veine-là, le singe est l'animal exotique par excellence, et donc, on le met en œuvre dans les décors. Alors, cette singerie, c'est une sorte de grand cabinet ou de boudoir dans les appartements des princes, et vous voyez, les décors peints vont du balambri jusqu'au plafond. C'est vraiment un décor total, y compris sur les volets, sur les portes, et si on regarde d'un peu plus près, on voit que le plafond est aussi orné avec des singes qui sont habillés de la livrée des princes, avec les couleurs des princes, amarrantes et ventres de biche, et puis dans les angles, vous observez notamment des personnages asiatiques. Vous voyez justement que le singe est essentiellement lié à l'Asie et à la Chine, une Chine un peu de fantaisie. Si on regarde un peu plus près, vous voyez que sur les portes se trouve un certain nombre de singes. Ici, sur la porte centrale, se trouve une sorte de singe architecte, de singe sculpteur, et puis les grands panneaux renferment un programme, un programme cohérent, mais aussi polysémique, qui abrite des significations des continents, des cinq sens, et puis des saisons de l'année, entre autres. Alors, si on regarde un peu plus près, là, vous êtes face à des singes qui ornent une autre porte de cette singerie, et puis à gauche, vous voyez le singe peintre. Alors, ça peut être une représentation de Christophe Huet lui-même, le peintre de cette singerie, qui se serait dépeint à la manière d'un singe. Et puis à droite, un petit singe porte-enseigne, qui porte justement la livrée, l'uniforme, avec les couleurs des princes de Condé. Alors, les panneaux principaux sont vraiment très intéressants. À gauche, vous avez une dame qui est sainte d'une sorte de couronne avec des plumes d'Indiens. En fait, c'est une personnification de l'Amérique, du continent américain. Et puis, vous avez deux petits singes, avec des livrets de chasse, avec des corps de chasse aussi, qui lui font l'honneur du pied, c'est-à-dire présenter à la dame le pied du gibier qu'on venait de chasser. C'était un honneur, un signe. Et donc, cette activité, qui est une activité essentiellement cantilienne, la chasse, la veinerie, le loisir principal des princes de Condé à Chantilly, est aussi, ici, ce geste, est aussi la signification du toucher, en fait. C'est l'un des cinq sens qui est ici représenté. Et puis à droite, c'est peut-être l'un des panneaux les plus intéressants, parce que vous avez une sorte d'alchimiste, qui représente le continent africain, qui se tient devant une toile, une toile peinte, qui rappelle irrémédiablement la manufacture de toiles peintes fondées à Chantilly par le prince de Condé dans ses années 1720-1730. Et puis, il est entouré de deux petits singes, l'un qui peint justement une de ces toiles peintes et l'autre qui peint une céramique. Et en fait, c'est sans doute une représentation des passions du prince de Condé, Louis-Henri, qui était un féru de céramique, de toile peinte, et qui peut-être est représenté ici dans son cabinet, dans son cabinet de porcelaine. Des porcelaines, justement, on le sait par les inventaires, qui étaient présentées en nombre dans cette grande singerie et puis dans la Galerie des Batailles, attenante. Un autre panneau à gauche, vous voyez une représentation, une personnification de l'Asie avec ce mago, ce personnage chinois, ventripotent, assis sur un hamac. Et puis, alors que l'alchimiste que nous avons vu est plutôt une représentation de la vue, ici, c'est Louis qui est mis en exergue avec ses petits singes musiciens qui bercent la pagode sur son hamac. Et puis, vous avez beaucoup d'autres détails, beaucoup d'autres décors, sa fourmi, je vous invite vraiment à la fin du confinement à venir observer longuement tous ces décors uniques en France. Le long du miroir au-dessus de la cheminée, vous avez des petits médaillons en camailleux qui représentent là aussi les continents avec des animaux en rapport avec ces continents. Ici, vous avez une sorte de crocodile ou d'alligator lié à l'Amérique. Le mobilier d'ancien régime de cette grande singerie a malheureusement disparu. Et c'est le duc de Mal qui l'a remeublé au XIXe siècle avec du mobilier historique important qu'il avait acheté sur le marché de l'art. À gauche, vous avez notamment un écran de cheminée qui présente justement une toile peinte par Christophe Fuette, le même peintre que la grande singerie, représentant ici des singes, un singe professeur en train d'enseigner à un autre petit singe et puis à un chat. Et puis à droite, une table plutôt du XIXe siècle dans la veine asiatique accompagnée par une chaise tout à fait unique qui est une chaise qui provient de la chaumière au coquillage du château de Rambouillet, une chaumière commandée par le duc de Pintièvre qui était l'ancêtre du duc d'Aumal à vrai dire, qui était aussi amiral de France. Et c'est pour cela que vous voyez sur cette chaise qui est très ornée avec ces fleurs aquatiques qui composent son bâti et vous avez le dossier qui est figuré par une encre de marine, justement le symbole de l'office d'amiral de France. Après la grande singerie, nous pouvons passer à la galerie des batailles ou à la galerie des actions de M. le Prince qui a été là aussi aménagée par Jules Ardendamansard, l'architecte de la galerie des glaces à Versailles. Nous retrouvons à peu près le même principe. C'est-à-dire que vous avez une galerie qui est achevée et débutée par deux cabinets comme à Versailles et puis vous avez ce système de miroirs placés en face des baies pour permettre de refléter la lumière de ces baies. Le décor, par contre, lui, de boiserie a été transformé au tout début des années 1720 et par contre, date de ces années 1680 lors de l'aménagement de cette galerie, en date tout le cycle de peinture due à Sauveur-le-Comte qui est un élève de Van der Meulen à la Manufacture des Gobelins, un grand peintre de bataille et toutes ces batailles commémorent les victoires du Grand Condé depuis les années 1642-43, au début de sa carrière, jusque dans les années 1670 lorsqu'il a pris sa retraite après la guerre de Hollande. Donc, on a une sorte de mémorial ici à l'honneur du Grand Condé, le plus grand général de la famille des Bourbons-Condés. Et donc, on va y revenir. Avant, un petit détail de ces ornements qui ont été créés sous le dessin de Jean Aubert, l'architecte, dans les années 1718-1722, avec Charles-Louis Morissant qui est le sculpteur ornemaniste auquel on doit sans doute attribuer ici ces deux poutis qui tiennent des trophées d'armes, des trompettes. On est dans une galerie militaire et les ornements accompagnent les peintures que nous allons voir. Alors, au XIXe siècle, le Duc d'Aumal a évidemment fait restaurer, remettre en place tous ses tableaux et a fait restaurer aussi les boiseries. Mais il a accentué encore ce côté de mémorial en l'honneur du Grand Condé en disposant notamment ici au centre, au-dessus de la cheminée, une sorte de vitrine en l'honneur du Grand Condé avec un portrait de jeunesse du Jacques Stella, tout en bas un médaillon qui provient du monument funéraire du Grand Condé mort en 1686 et puis de part et d'autre deux sculptures peut-être attribuées à Coisevaux. À droite, vous avez Turène et à gauche l'autre grand général du XVIIe siècle, le Grand Condé, les deux grands généraux qui étaient cousins par ailleurs et qui se sont croisés en quelque sorte notamment lors de la fronde tantôt du côté du parti royal tantôt du côté des frondeurs. Justement, toutes ces grandes victoires du XVIIe siècle elles sont représentées dans cette grande galerie avec toujours le même principe ici dû à sauver le compte vous avez un panneau par année de campagne avec au centre la bataille principale et tout autour les médaillons latéraux sont dédiés aux victoires secondaires ou aux combats secondaires et tous ces combats sont très fidèlement représentés notamment en se basant sur des cartes militaires de l'époque des cartes gravées qui permettaient de restituer la disposition des troupes les mouvements d'hommes donc c'est toute l'histoire du XVIIe siècle du Grand siècle qui est ici l'histoire militaire qui est ici représentée et peut-être l'un des panneaux les plus célèbres c'est celui que vous voyez à l'écran c'est le panneau de la bataille de Rocroi nous sommes en 1643 le Grand Condé est très jeune il a 22 ans et Louis XIV lui est encore plus jeune il a à peine 5 ans Louis XIII vient de mourir 5 jours auparavant nous sommes en pleine guerre de 30 ans les Espagnols s'apprêtent à envahir le royaume de France ils foncent vers Paris et le Grand Condé va prendre la tête de l'armée française et arrêter les Espagnols à Rocroi dans les Ardennes ça va être une fameuse bataille qui va sauver le royaume du jeune Louis XIV et qui va fonder la légende du Grand Condé et donc c'est cette victoire que vous voyez représentée avec le Grand Condé celui qu'on va surnommer ensuite le Grand Condé ici mais encore que le duc d'Anguin le jeune duc qui va ensuite passer prince de Condé et il est ici sur son cheval blanc et dirige ses armées toujours au cœur de l'action il ne va jamais ménager sa peine alors toute la galerie est dédiée à son épopée ici nous sommes en 1645 la bataille de Nordlingham à l'Allemagne toujours pendant cette guerre de 30 ans et puis plutôt à la fin du cycle ici nous sommes dans les années 1660 à la fin des années 1660 pendant la guerre d'évolution ici c'est la campagne de Franche-Comté qui a été remportée par le Grand Condé pour le comte de Louis XIV et ici c'est la prise de Besançon qu'on reconnaît à l'arrière-plan de la bataille principale alors au centre de cette carrière il y a un problème c'est la fronde la fronde contre Mazarin donc contre Louis XIV la fameuse rébellion du Grand Condé qui s'était élevée contre l'absolutisme en quelque sorte mis en oeuvre par Mazarin puis Louis XIV tenait au rôle des princes du sang et notamment le sien comme premier prince du sang et à la fin des années 1640 il va s'élever contre le pouvoir royal et il va même passer au... comment dire... il va commander ensuite les armées espagnoles contre la France et remporter un certain nombre de victoires alors ces épisodes on ne pouvait pas les représenter en tant que tels parce que c'était une trahison contre Louis XIV et donc le fils du Grand Condé Henri-Jules de Bourbon-Condé va commander en 1691 à Michel de Corneille cette allégorie du repentir du Grand Condé qui se... qui le regret qui se repend de l'épisode de la fronde et du passage aux Espagnols et ici il empêche la victoire à droite cette victoire elle est de chanter ses louanges et ses victoires remportées contre Louis XIV il piétine de sa couturne les victoires justement remportées contre la France et il demande à une autre allégorie elle est de chanter plutôt son repentir tandis que à gauche en bas vous avez Clio la muse de l'histoire qui arrache les pages du livre de l'histoire qui commémore ses victoires et s'affronte contre la France et cette muse étant assise sur le dos de Cronos le dieu du temps alors il regrette il est ici en général romain mais ce qui est assez intéressant c'est que c'est une sorte d'éloge par prétérition c'est-à-dire que même s'il se repent on arrive à lire le nom des victoires qu'il a remportées et on lit aussi les pages de l'histoire qui sont arrachées du livre donc c'est voilà c'est une sorte de repentir qui n'en est pas vraiment un et qui est digne de cette personnalité unique qui est celle du Grand Conte alors on finit la représentation de cette galerie des batailles par une des pièces de mobilier les plus insigne du château de Chantilly du musée Condé c'est ce bureau cartonnier commandé par Ange Laurent de la livre de Julie qui était l'introducteur des ambassadeurs à la cour de Versailles au 18ème siècle au milieu du 18ème siècle qui était un grand mécène très éclairé et qui va commander notamment sans doute à l'ébéniste Joseph Bamauer auquel on attribue ce bureau cartonnier cette pièce de mobilier qui est l'une des premières dans le style néoclassique ou à la grecque comme on disait à l'époque du 18ème siècle donc c'est une des pièces les plus insigne que nous conservons avec vous voyez tous ces ornements qui découlent des foules qu'on menait à Pompéi à Herculanum donc ce vocabulaire néoclassique qu'on redécouvre ou qu'on met à l'honneur avec ses pattes de lion et ses pieds cannelés ses frises de grec et puis ici un décor de bronze ciselé magnifique attribué à Caféry et notamment ici cette tête de lion très puissante avec un meuble très martial qui est vraiment un des jalons dans l'histoire du mobilier du 18ème siècle français cette visite s'achève à la fin des grands appartements avec le savon de musique avec des boiseries qui se sont encore développées toujours dans la même campagne de ces années 1718-1720 menées par Jean Aubert au début du rocaille donc avec ces coquilles qui ici ont pris de l'ampleur avec ces guirlandes aussi on est toujours dans le même système de par-close qu'on a vu depuis la chambre du prince mais on a subtilement un développement du rocaille de pièce en pièce jusqu'au salon de musique et là je vous ai justement indiqué un de ces détails avec des appartements qui ont été récemment restaurés et que je vous invite à redécouvrir à la fin du confinement alors cette pièce abritée sous les princes de Pondé le cabinet minéralogique des princes et puis au 19ème siècle on l'a surnommé le salon de musique parce que le duc de Malle ou la duchesse pouvait ici jouer un certain nombre d'instruments on sait que la duchesse de Malle était une grande musicienne et vous avez représenté ici justement l'un de ses instruments sa harpe c'est une pièce qui a aussi été remeublée par le duc de Malle et vous avez ici un certain nombre de chaises et de sièges dues à Jacob et qui viennent du Palais de Saint-Cloud qui viennent justement des jeux du Palais de Saint-Cloud qui sont des commandes passées par Louis XVI et Marie-Antoinette cette visite s'achève ici je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt au domaine de Chantilly au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada